Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Ici on va vous montrer le fils du diable Quand on dit le fils du diable, ça ne veut pas dire que le diable l'a accouché directement Que le diable a eu des rapports sexuels A accouché directement Comme les Branhamis qui n'ont aucune connaissance Aucune substance spirituelle Disent Mais vous allez parler Vous allez voir plutôt Que celui d'un homme Jésus Christ En tout cas Jésus Le César de Borgia pendant l'inventé Vous allez voir qui est réellement L'entité qui se cache derrière Jésus Et celui qui se cache derrière l'éternel Comme je l'ai démontré qui est l'éternel C'est une seule et même personne Avec Satan Il y avait Adonai, Elohim, Jéhovah Ça je l'ai démontré Mais on va voir aussi Parce que dans Quand vous lisez les Bibliques classiques On dit que le fils Il y avait Adonai, Elohim, l'éternel, Jéhovah Que son fils c'est Jésus Nous allons donc voir Comme je vous ai démontré Que Satan C'est une seule et même personne Avec cet éternel Mais c'est là aussi l'une de ses facettes Il faut aussi que Satan puisse avoir un fils Soit disant qu'il va mourir Pour les fautes de beaucoup de personnes Ici on va vous le démontrer Pour cela, accrochez-vous On va dans Lévitique chapitre 16 au verset 1 Dans Lévitique chapitre 16 au verset 1 Dans la Bible, le peuple dit ceci Yahvé parla à Moïse Après que mouriront les deux fils d'Aaron Morts en s'approchant de Yahvé Point, donc on vous dit ici A une époque très reculée dans l'Afrique ancestrale On vous dit que Yahvé Bon, je vous ai déjà démontré qu'il y avait Mais ici que Yahvé s'est adressé à Moïse Mais nous savons que le Badeu S'adresse pas directement à un homme Mais ici Yahvé s'est adressé à Moïse Après que les deux fils d'Aaron ne soient morts Ils sont morts, pourquoi ? Parce que selon la Bible classique Ils ont ramené un feu étranger Et le feu de Dieu est sorti Ça les a consumés Ils sont morts Et dans Bileu seconde 21 Il est dit L'éternel parla à Moïse Après la mort des deux fils d'Aaron Qui étaient morts en présence En se présentant devant l'éternel Il y a un point ici Dans Lévitique chapitre 16 Au verset 2 à 3 On vous dit Dans la Bible en français courant Or donne à ton frère Aaron Donc on explique, on dit à Moïse ici D'ordonner à son frère Aaron Quelque chose De ne pas franchir A n'importe quel moment Le rideau De séparation Pour pénétrer dans le lieu très sain Et à Viguel Où se trouve le coffre Et son couvercle sacré S'il le faisait Viguel Il risquerait de mourir Lorsque j'apparaîtrai dans la fumée Dans la fumée Dans la fumée Jéhovah peut être contenu Il est contenu Pas l'une de ses créations Soit disant Il est contenu même dans la fumée Donc J'apparaîtrai dans la fumée Au dessus du couvercle du coffre Et à point ici Pour se rendre au lieu sain Viguel Aaron doit prendre avec lui Un taureau Un taureau désigné Destiné plutôt A un sacrifice Pour obtenir Le pardon De Dieu Viguel Et un bélier Et un bélier Et un bélier Le bélier c'est quoi? C'est Le jeune C'est-à-dire un jeune bélier C'est l'agneau Un jeune bélier Le jeune bélier C'est l'agneau Destiné à Sacrifice A un sacrifice complet Point Donc on dit ici Que selon la Bible A un petit classique Comme à l'époque Lors de l'ensemble Que l'éternel Yavé Adonai Elohim Jéhovah S'est adressé à Moïse Et il a dit à Moïse Que Aaron devait faire L'expiation Du péché L'expiation Du peuple d'Israël Est-ce que vous comprenez? Donc pour cela Il fallait qu'il ramène Quelques animaux Qu'on avait sélectionnement Qu'on avait On va dire Expressement Choisis Pour Le sacrifice Des péchés Et pour cela Il fallait d'abord Un taureau Pour purifier Aaron Lui-même Pour purifier Aaron C'était le sang du taureau Et maintenant Pour le reste du peuple Il a fallu Que ce soit ici Selon cette version Et un bélier Destiné à un sacrifice Complet Pourquoi le bélier? Parce qu'un jeune bélier C'est l'agneau Quand vous lisez Dans Genèse Chapitre 22 Au verset 13 Dans la Bible Des peuples Il dit Abraham Léva les yeux Et il y avait là Un bélier Un bélier Retenu par les cornes Dans un buisson Point Abraham Alla donc Prendre le bélier Et il l'offrit En sacrifice Par le feu A la place De son fils Donc vous appréciez Que dans Genèse De chapitre 22 Verset 13 Le patriarche Dont vous nommez Abraham Dans les bibliothèques classiques Ava fait un sacrifice Par rapport Au bélier Et dans d'autres versions C'est le mouton Parce que quand vous tapez Définition de bélier On vous dit En même temps Que c'est le mouton Donc Abraham a tué le bélier Il a fait le sacrifice du bélier Selon les bibliothèques classiques Par rapport au sacrifice Le sacrifice de sang Or nous savons Et vous savez Tous ceux qui acceptent Cette vérité Que le sacrifice de sang C'est une abomination Les sacrifices des animaux C'est une abomination Même s'il y a des passages Qui disent que Dieu Prend plaisir à ça Ça c'est faux Il y a aussi des versets Qui contredisent cela Mais on sait que c'est Satan Le mauvais esprit Qui est derrière Ce qui se passe ici Pendant l'ensemble Au désert A l'époque Au temps d'Aaron Et de Moïse Et parmi le peuple C'était C'était de la sorcellerie Qui se produisait C'était ici de la sorcellerie Et ça se pratique Toujours dans le monde Un peu partout Dans les civilisations Dans les croyants Dans les religions On demande à Aaron De purifier le peuple Donc pour cela Il faut que le sang Puisse être versé Donc on demande d'abord Un bélier On sait qu'un bélier C'est quoi Un bélier Un jeune bélier C'est un agneau Et nous savons Que Abraham avait déjà Accompli un sacrifice Pareil Déjà Par rapport au bélier Et dans Genèse 4 On vous apprend Qu'Abel de son côté Apporta en sacrifice Des agneaux Dans d'autres versions On dit des brébilles Mais ici là c'est Des agneaux Premiers nés de son troupeau Dont le jeune bélier Le jeune bélier C'est l'agneau Dont il offrit au Seigneur Les morceaux Les meilleurs morceaux Le Seigneur Recueillit favorablement Abel et son offrande Et c'est là Je vous ai démontré Que c'était Satan Donc Satan Ici Il va présenter son fils Vous allez comprendre Satan Va présenter son fils Donc tout ce que je venais de dire C'était l'introduction Maintenant on va entrer Dans le cœur du message On va entrer dans la Dans les hautes sphères De la spiritualité Satan 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 Maintenant va vous présenter son fils Son fils Bien-aimé Nous savons que Satan A plusieurs fils Les plusieurs fils C'est quoi ? Ça ne veut pas dire Qu'il a couché Avec des femmes Comme certains anges déchus Qui ont eu Des rapports sexuels Avec les femmes noires De la lignée de Pongisset De Cain Dans Genèse Chapitre 6 Au verset 2 Ils ont eu les enfants Dans le verset 4 Ça n'a rien à voir Ici là C'est ceux qui Vont accomplir Les œuvres du diable Ceux qui vont représenter le diable Ceux qui vont Admettre ses erreurs Ceux qui vont faire comme lui Devient fils du diable Mais ici Le diable niameux A un fils bien-aimé A un fils bien-aimé Et c'est en cela On vous fait croire Dans Genèse 3 16 Que Dieu t'a tant aimé Le monde qu'il a donné son fils Unique Afin qu'il comprende en lui Ne périsse Pour éméquer la vie éternelle Et ça c'est faux Dans le même Dieu Le même Adonai Il y avait Elohim L'éternel Nous savons que c'est Satan C'est la même personne Et ça n'a rien à voir avec Ils n'ont rien à voir avec Loba Car Loba est hors du temps Et de l'espace Il est le maître des temps Et des circonstances Il vit inexplicablement Hors de toute réalité Mais Satan ici A un fils bien-aimé Dont il va utiliser Et vous devez comprendre Qu'on a juste Dissimuler ce fils là En tout cas L'apparence de ce fils Pour donner une nouvelle apparence Sur la personne de Jésus Donc ici Dans Lévitique chapitre 16 Au verset 4 Bible à la colombe Il dit Il se revêtira Il se revêtira d'une tunique sacrée En lin Et emportera Et portera sur son corps Des caleçons de lin Il scènera Il se scènera d'une échappe de lin Et se couvrira la tête d'un ruban De lin Ici les caissons d'Aaron Ce sont les vêtements sacrés Dont il se revêtira Après avoir lavé son corps Dans l'eau Point Là c'était avant le rituel C'était avant la cérémonie C'était avant la sorcellerie C'était ici Avant que Satan Présente officiellement Son fils Est-ce que vous comprenez Satan ici Va représenter officiellement son fils Mais vous ne devez pas Ignorer que dans la vraie histoire La vraie version Dans la version authentique originelle Ça ne s'est pas passé ainsi C'est dans la Bible classique actuelle Ils ont tout chamboulé Pour remplacer Le mot Loba Pour mettre Votre faux Dieu Et présenter le fils de Satan Ici dans cette cérémonie C'est l'initiation Pour présenter le fils de Satan ici Lévitique Chapitre 16 Au verset 5 à 8 Il dit Bible en français courant La communauté d'Israël Doit lui remettre Deux boucs Deux boucs Deux boucs Destinés au sacrifice Pour le pardon Et un bélier Destiné à un sacrifice Complet Point Donc on dit ici Que le peuple d'Israël Doit venir avec deux boucs Le présenter à Aaron Et ensuite Vous allez voir ce qui va se passer Les deux boucs Là vont symboliser quoi ? Là réellement Comprenez la révélation Aaron offre Le taureau Destiné au sacrifice Pour son propre péché Végile Puis Il effectue Le geste Rituel Du pardon En faveur de lui-même Et de sa famille Et de sa famille Il amène ensuite Les deux boucs Devant le Seigneur On vous dit ici devant le Seigneur Donc le Seigneur a un devant Vu qu'il est contenu Il est limité Il est dans un espace C'est pour ça qu'on voit son devant C'est pour ça qu'il est contenu Mais ici Nous savons que ce n'est pas Loba ici Car Loba ne peut être contenu Et il n'est pas contenu Donc Aaron vient Avec les deux boucs Et ces deux boucs là C'est une Représentation symbolique Vous allez comprendre Que ces deux boucs là Ça a une image C'est un rituel C'est une initiation C'est une intronisation Satan ici Qui se fait Dans Dans un homme ici L'éternel Il y avait Adonai Elohim Jéhovah Va présenter son fils Son fils bien-aimé Ici Ici on vous dit Il amène ensuite Les deux boucs Devant le Seigneur A l'entrée de la tente De la rencontre De la rencontre De la rencontre Et il tire au sort Pour déterminer Lequel revient Au Seigneur Lequel revient au Seigneur Donc ils vont tirer au sort Pour définir Devant tout le monde Lequel Entre les deux boucs Quel bouc Va revenir Au Seigneur Maintenant Il va rester Un autre bouc Et Lequel revient A Azazel Lequel revient A Azazel Azazel c'est quoi Azazel c'est qui Vous devriez comprendre Que c'est Un démon Qui Est Derrière Le personnage De Jésus Donc On vous dit Qu'il y avait deux boucs On va choisir un bouc Pour Il y avait Adonai Elohim L'éternel On va choisir Un autre bouc Qu'on va en gros Pour Azazel Dans la traduction Piret Clamalina Il est dit Il tirera au sort Les deux boucs Les deux boucs L'un L'un Sera pour Yahvé Yahvé L'autre pour Azazel L'autre pour Azazel C'est pour cela Qu'il est dit Dans Matthieu Chapitre 1 Verset 21 Elle enfantera un fils Elle enfantera un fils Et tu donneras Le nom de Jésus Donc c'est Azazel C'est lui qui sauvera son peuple De ses péchés Vous voyez Dans Jean Chapitre Dans Jean Chapitre 1 Verset 35 A 36 Il dit Le lendemain Jean Était encore là Avec ses deux disciples Et l'ayant regardé Jésus Il passait Il dit Deux points Voici l'agneau Voici l'agneau Voici l'agneau De Dieu Donc ici là C'est Azazel Ce Jésus là représentait l'agneau Et cet agneau là Représentait en même temps Azazel Donc on vous présente Le fils Bien aimé De Satan Ici Pourquoi D'abord Il faut savoir Ce qu'il veut dire Azazel Azazel Quand vous tapez La définition du mot Azazel Par rapport Sur Google Sur Yahoo Et tout de suite Même pour Wikipédia On vous dit Déjà Azazel Ça veut dire Un bouc émissaire Est un individu Qui Individu Un groupe Une organisation Entre Etc Choisi pour endosser Une ressource Une responsabilité Ou une faute Pour laquelle Il est Totalement Ou partiellement Innocent Dans Azazel Ici Ça veut dire Bouc émissaire Bouc émissaire Donc On va accuser Quelqu'un Pour des choses Qu'il n'a pas commises Et on va lui endosser Cette faute C'est pour ça Qu'on dit C'est un bouc émissaire Et selon la Bible Athel Classique On dit Que le Christ En tout cas Jésus C'est un bouc émissaire Donc il a pris Les photos Pas les photos Les fautes Soit disant De l'humanité Il a mis sur lui Donc Il était Il allait à la boucherie Il allait Il s'est offré Il s'est offré Il s'est offré Donc vous comprenez ici Que ce Jésus là C'était en même temps En gros Ça représentait Le plan spirituel À Zazel Qui était Un Démon De haut rang Parce que Même dans le livre D'Enoch Dans l'une des versions Du livre d'Enoch Chapitre 8 A partir du verset 1 On fait allusion À Zazel Mais sauf que Dans le livre d'Enoch Zazel c'est pas un démon Là-bas C'est un ange Déchu Et je vous dis Que c'est faux On va vous expliquer Le mystère Dans le livre d'Enoch Chapitre 8 Verset 1 Il est dit À Zazel Enseignant encore Aux hommes A faire Des épées Des couteaux Des boucliers Des cuirasses Et des miroirs Il leur a appris A fabriquer Des bracelets Et des ondements L'usage De la peinture Là De se peindre Des cils C'est-à-dire Les sous-cils Donc on vous dit Qu'Azazel A appris aux femmes A se maquiller A fait du maquillage Je suis de suite D'employer des pierres Précieuses Et toute espèce De peinture De sorte Que le monde Fût corrompu Point Ça c'est faux Puisque À Zazel Ici Même dans le livre Des noms Qui se sont Gourrées Pourquoi La notion De la pierre De fabriquer Des pierres Pollues De fabriquer Des instruments Des bracelets Des ornements Des pierres Précieuses Toutes Sorts Ça a déjà existé Bien avant Que le métissage Le grand métissage Ne commence Donc avant Que les anges déchus Ne descendent coucher Dans Genèse 6 De Moto Et sa famille Connaissait déjà Ces usages Ils connaissaient déjà Ça Donc on n'avait pas besoin Qu'une entité Vienne En tout cas Un ange Déchu à Zazel Vient les enseigner Cela Mais dans le livre Des noms Celui qu'on appelle A Zazel Dans le livre Des noms Celui qu'on nomme Le livre D'A Zazel Vous devez comprendre Que cette entité Là Dont fait allusion Le nom d'A Zazel C'est l'une Des entités Qui est descendue Qui a couché Avec les femmes Suter Les femmes noires De la lignée De Kaya De Pongissé D'abord avec Mais avant De coucher Avec les femmes Ils ont d'abord Couché Avec les animaux Des mammifères Et quand il a couché Avec la race On va dire Bovins ou bovines Ça donnait naissance A un puissant démon A un puissant démon Est-ce que vous comprenez ? C'était à un puissant démon Hybride Dans l'apparence D'un bouquin D'un bouquin Et C'est ce qu'on appelle Les satyres En même temps Et ce satyre On l'a bâtissé On l'a donné Dans le monde A Zazel C'était A Zazel Et c'est lui Et c'est lui Que Satan Va choisir Comme son fils Bien-aimé Est-ce que vous comprenez ? Bon Dans l'une des versions Dans le livre d'Enoch Toujours dans une autre version Chapitre 10 Au verset 8 Il dit Il est dit La terre entière A été dévastée Par les oeuvres Par les oeuvres Entreprises D'A Zazel Imputées à celui-ci Tous leurs péchés Or dans Lévitique Chapitre 16 Au verset 9 Il est dit Après le tirage au sort Aaron présente Le bouc Qui a choisi Pour le Seigneur Point Il offre Un sacrifice Pour obtenir Le pardon Des péchés Le pardon Des péchés Lévitique Chapitre 16 Au verset 10 Bip En France Le courant Il est dit Quant au bouc Attribué à A Zazel Quant au bouc Attribué à A Zazel Il sert Au rituel Du pardon Des péchés Non mais attendez Comment se fait-il Que pour purifier Le péché Des enfants d'Israël Pour purifier Les fautes D'un peuple D'une nation On va prendre Un bouc On prend tous les péchés Du peuple d'Israël On transmet ça Dans le bouc Et le bouc On le renvoie Dans le désert C'est à dire C'est à dire C'est à dire que Ce bouc là Est assez digne Et assez puissant Pour porter le péché Les fautes Du peuple C'est la même chose Avec ce Jésus Donc on a voulu faire croire aux gens Que Jésus est venu Il a porté le péché De l'humanité Parce qu'il était L'agneau de Dieu Il a porté tous les péchés Vous voyez Mais en gros C'est une représentation D'Azazel ici Cette cérémonie là C'est une cérémonie Occulte C'est un rituel Diabolique Malsante C'est de la sorcellerie Extrême Dont il y avait Adonai Elohim L'Éternel C'est Satan lui-même Et cet Azazel Va représenter Jésus Son fils Bien-aimé De Satan Ici C'était déjà C'était déjà un rituel Une représentation De ce qui va venir plus tard Parce que si on représentait Si dans la suite On envoyait Azazel Dans les générations futures Avec l'apparence D'un satyre Beaucoup de personnes N'allaient pas accepter cela En tout cas Beaucoup de personnes Beaucoup de personnes Qui n'étaient pas Dans cet ensemble A l'époque De ce faux Moïse De ce Aaron D'usupation C'est-à-dire Les générations futures N'allaient même pas Allaient avoir peur De cette image C'est pour ça Qu'ils ont changé La morphologie D'Azazel Ils ont représenté Jésus Un blanc Pour dire C'est le fils de Dieu Et ils ont représenté Dieu Ils ont dit Ils ont changé Ils ont dit Qu'il y avait Adonai Elohim C'est Dieu Et pourtant nous savons Que c'est Satan Lui-même Qui est derrière Par rapport au sacrifice A ces cérémonies Qu'ils font Donc je relis Dans Lévitique Chapitre 16 Au verset 10 Bible en France Courant Quant au bouc Attribué à Azazel Il sert De rituel Du pardon Des péchés Du pardon Des péchés Vous voyez Dans ce bouc là On va l'offrir A Azazel Donc ça va représenter Azazel ici C'est un bouc Émissaire Et ça représente Jésus Votre faux Jésus C'est toujours Azazel On le place Vivant Écoutez Attentivement Pour le pardon Des péchés On le place Vivant devant Devant le Seigneur Donc on va plancer Qui vivant devant Le Seigneur Ce bouc là Devant le Seigneur Avant De l'envoyer A Azazel Avant de l'envoyer A Azazel Dans le désert Avant De l'envoyer A Azazel Dans le désert C'est pour ça C'est pour ça Que votre Mère Donc comme je disais La communauté Ici Dans la Bible A Azazel D'Israël Savait que Les sauveurs A eux Qui pouvaient purifier Les péchés C'était un Démon Puissant Un satyre Le fils bien aimé De Satan Connait sur le nom D'A Azazel Les faux juifs Le savent Et ils ont commencé A adorer Ils ont commencé A adorer Cette image D'A Azazel Ils ont commencé A adorer La race D'A Azazel C'est à dire La race Des satyres De même Que l'église catholique Ils commencent A adorer Les faux juifs Les saints Les maris Et ainsi de suite Et de même Que beaucoup De personnes Actuellement C'est ce que vous faites Vous adorez Des abominations Parce que Quand vous lisiez Dans Lévitique 17 Je repère Lévitique Chapitre 17 Verset 7 Dans la traduction Du mot nouveau Il est dit Ainsi Il ne Devait plus Sacrifier Le sacrifice Au démon Au démon En forme De bouc Avec Lesquels Ils ont eu Non Avec Lesquels Ils ont Ils ont Des relations Immorales Point Cela Vous servira D'abandonner Non D'ordonnance Pour des temps Indéfinis Dans tous Vos Générations À partir De ce moment Si Qu'ils ont Commencé A Dis Bon On va Plus Représenter Azazès La forme D'un animal Hybride Est-ce que vous comprenez Parce que tout le peuple Là En tout cas Ça c'est les faux juifs Et tous ceux là Qui ont changé L'histoire des noirs Ils ont Ils ont vu Que l'homme noir Adorait Le Dieu En tout cas Adorait Loba Le créateur Unique Vrai Et véritable Et qu'il y aurait Un messie Un L'un des deux messies Qui va venir Pour Purifier Le monde En tout cas Le monde Par rapport au peuple Et l'un Qui va purifier En gros Qui va prendre Tout le monde Aussi Ils ont su ça Et ça les a Bon vu que eux Ils ne pouvaient pas Entrer Dans cette croyance Là Ils ne pouvaient pas Entrer Dans cette spiritualité Ils ont préféré Utiliser les propres En gros Les propres messies Dont Satan Dont il y avait Adonai Elohim Parce que Elohim C'est le puriel Ça veut dire C'est le puriel Elohim C'est plusieurs personnes On va dire Non En hébreu Le puriel C'est toujours une personne Non C'est le puriel Elohim C'est plusieurs C'est pour ça que Dans Genèse Quand on dit Dans Genèse 1.26 Il dit Faisons Faisons Les ancêtres Les ancêtres Ne pouvaient pas Adhérer A la spiritualité Ancestrale Des patriaches Des matriaches Satan A Isuper Cela Donc Il s'est fait passer Pour Loba On va dire comme ça Par rapport au nom Par rapport A ce qu'il faisait Maintenant On sait qu'il ne va même pas Se faire passer Pour Loba Parce que Pour se faire passer Pour quelqu'un Il faut que tu voies déjà La personne Pour imiter la personne Mais Vu que les prophètes Vu que les saints Les patriaches Les matriaches Parlaient déjà De Loba Satan savait Le motimab Le mauvais esprit Il a juste Fait son cinéma Donc Dans Esaïm 14 14 Je serai Semblable Autre héros Selon Ce qui est décrit Dans les bibliothèques Classiques Ils ont tout Modifié Ils ont dit On va maintenant Appeler l'éternel En fonction Des traductions Elohim Yahvé Adonai Et d'autres noms Zambi Zam Ainsi de suite Dans Tous ces noms Que Beaucoup de personnes Vont sur Youtube Ils vont citer Des noms bizarres Tant que c'est Paloba Ça sert à rien Ils vont venir Citer tous ces noms Satan Tous ces noms là C'est toujours Satan qui est derrière Et maintenant Satan Vu qu'il sait Qu'il y aurait Deux messies Deux messies Majeurs On sait qu'il y a Plus de messies En tout cas David lui-même C'était un messie En tout cas Le vrai tondon Parce que messie Ça veut dire Ouin Donc il y avait Deux messies Majeurs Deux pierres Angulaires Dans les bibles Classiques On vous dit Une pierre angulière La vraie Elles ne sont pas Deux pierres D'achoppement Le coup d'oumané Et le deuxième Qui est en face de vous Ce qui veut dire Que Satan Il prend la place On va dire De l'éternel Yahvé Adonai Elohim Qui aime toujours C'est toujours lui Mais on sait que C'est un trompeur De temps en temps Il vient visiter le peuple Il vient visiter le peuple noir Et c'est là maintenant Quand vous lisez dans la Bible Vous voyez Des anomalies dans la Bible Donc à un moment Vous allez voir Satan Il va sortir Poum Il va aller vers son peuple En gros Ses enfants Vous voyez Mais qui n'a pas couché directement Ses enfants Dans les autres races Le peuple juif Le faux peuple juif Les autres races Les autres couleurs Et ainsi de suite Et après un moment Il fait son apparition Dans le peuple noir Et on le voit Et on le voit En quel moment L'éternel marche Dans le jardin d'Éden L'éternel prend plaisir Au sacrifice De s'enverser Vu qu'il pratique cela Dans sa communauté Là-bas Il vient maintenant séduire Ceux qui ont l'esprit faible Ainsi de suite C'est pour ça que les gens Quand ils disent Dans le Sainte Testament Ils sont dans la confusion Ils disent Mais Dieu il est bon Pourquoi il demande D'aller faire la guerre Pourquoi il demande D'aller violer les femmes Pourquoi il demande De prendre les femmes Comme des esclaves Et de faire ce qu'ils veulent En même temps Mais Dieu c'est un Dieu d'amour Mais pourquoi Vous voyez Parce que Satan Faisait tout son apparition Dans le peuple noir Et on l'écrivait Et on l'écrivait Ses apparitions Ses apparitions C'est le sacrifice De sang Immoler quelqu'un Et ainsi de suite Mais même dans la même Bible Quand les initiés Ont compris cela C'est pour ça que Pour rétifier Ils écrivaient Personne n'a jamais vu l'eau bas L'eau bas n'est pour un homme Vous voyez Là on rétifie C'était en rétifiant Mais les passages Où on dit On a vu Dieu On a vu Yahvé Adonai Elohim Il était assis sur son tronc Les pans de savant Remplissaient le temple Ça c'est Satan Qui prenait cette apparence là Pour venir séduire C'est Satan Qui venait séduire Et c'est pour ça que Jérémie A dit Il a dit C'est bien enfin Qu'ils sont mis à l'oeuvre La plus mensongère du script Quand Jérémie Écrivait cela Dans Bel Quand il est tenté d'écrire Quand il était en train de prophétiser Sur cela Dans ses écrits Il me voyait déjà Il savait que j'allais venir Il savait l'oeuvre que je suis en train d'accomplir C'est pour ça Qu'il a même souri Il dit C'est bien enfin Parce qu'il a vu Celui qui est en face de vous Il dit C'est bien enfin Parce que celui là Que j'ai vu dans la vision Celui qui va se débrouiller Qui va venir C'est bien enfin Tout ce que les autres ont fait Parce qu'il va venir démonter cela Et je suis là Donc Satan Il avait à donner l'élohim Tout ça Tous les faux dieux De toutes les religions C'est Satan qui est là Avec plusieurs de ses facettes De même que quand Vous voyez même dans l'hindouisme Et la divinité principale En tout cas majeure C'est Brahma Et il prend plusieurs apparitions Dont Ganesh Vishnu Shiva Kali Ainsi de suite A Le faux dieu singe A Nouman Il y en a plusieurs C'est plusieurs de ses manifestations De même que dans la mythologie grecque aussi La divinité principale Dans la mythologie grecque On sait que c'est le chaos C'est le chaos Maintenant plusieurs De ces manifestations Vous allez voir Maintenant On va parler de De plusieurs divinités Les titans Les dieux Ainsi de suite Mais Les initiés Et les initiés HF Connaissent ces choses là Satan Satan ici Il vient de temps en temps Dans le peuple noir Quand il vient On te dit que L'Éternel s'est mis en colère Et il a frappé Et Satan En gros c'était Satan Il prend l'apparence D'une entité Il prend l'apparence Et ceux qui ne connaissent pas Ils vont dire Ah tiens c'est Dieu Qui est descendu On a vu ses pieds C'est comme du saphir On a vu le dos de Dieu Et Satan Dès qu'il a fait ça Pour qu'il redisparait Il va maintenant Dans son peuple Et il commence A faire des choses A faire des choses Et après De temps en temps Il revient encore Et cela Ça a contaminé Beaucoup de gens Même dans le peuple noir Ça les a contaminés C'est pour ça Qu'ils adorent Les faux dieux Ils vont prier Les faux dieux Ils disent que les dieux Que les dieux A des pieds Que les dieux A des yeux Et dessus dessus Donc c'est une créature Parce que Satan A reçu son coup Par rapport à eux Par rapport à eux Vous voyez Donc Satan ici Il comprend que Parce que c'est quelqu'un Il réfléchit Quand on dit C'est quelqu'un C'est une entité Qui réfléchit Selon vous Il dit Bon Dans la génération future Parce que Il y aura Beaucoup d'initiés Qui vont venir Ils vont commencer A casser ses plans Ses plans Ses plans Et quand on va voir Que les satyres Là Quand on va voir Les satyres Les hybrides Les hybridations Ce n'est pas bon Donc les gens Auront du mal A croire à ça C'est pour ça Qu'il interdit Ici dans l'Hévitique 17 septembre Que l'image De son fils bien aimé Qui va remplacer Jésus Sur C'est à dire Azazel On ne doit plus Adorer cette image On ne doit même plus Représenter cette image Progressivement Il enlève Pour que la génération Futur L'homme Les noirs Puissent identifier En tout cas Ceux qui sont trompés Et d'autres personnes Nations qui sont aussi trompées Puissent identifier A ça C'est à dire Au nouveau A la nouvelle image D'Azazel L'hévitique 17 sept Transition du mot nouveau Ainsi Ainsi Ils ne doivent plus Ils ne doivent plus Ils ne doivent plus Sacrifier Leur sacrifice Au démon En forme de bouc Dans d'autres versions On dit Au statuette En forme de bouc Ou au faux dieu En forme de bouc Mais C'est plutôt Au démon En forme de bouc Avec lesquels Ils ont eu Des relations Immorales Point Cela vous servira D'ordonnance Pour des temps Pour des temps Pour des temps Indéfinis Donc on prépare déjà Ceux de la nouvelle génération Ceux qui vont venir plus tard Dans tous vos Générations Et Jésus est venu Bon quand on dit Jésus est venu Il n'a pas existé C'est juste une invention Mais Derrière le personnage Jésus C'est Azazel Qui est là Et Derrière le personnage De Yahvé Adonai Elohim L'éternel Bref De toutes les autres religions C'est Satan Qui est là dedans C'est Satan Qui est derrière Donc vous voyez Il a toujours son fils Bien-aimé Son fils bien-aimé C'est Azazel Et Votre faux dieu Que vous adorez Votre faux Jésus Que vous adorez C'est Azazel Que vous adorez Et Satan Vous adorez Le fils Bien-aimé De Satan Donc on a Accroché Sur la croix Une image Est-ce que vous comprenez Donc Quand des tentins Des rigolos Ils vont venir Vous l'a dit Hamachiah Tout ça C'est toujours Azazel Le vrai Christ C'est Kudoumane Moula Qui en même temps Jokissabe Donc L'humanité Je dis bien L'humanité Entière Tout homme Quand je dis tout homme Plutôt L'humanité Tous ceux-là Qui sont dans le monde Vous êtes dans la coupe De Satan Que vous le voulez Ou non Peu importe Vos religions Vous allez donner Les noms Que non C'est pas ça C'est plutôt ça Satan C'est un malin C'est ça qu'on l'appelle Le malin Il a plusieurs De ses manifestations Ses enjeux Deux jouent Avec vous Satan Est tellement malin Que même dans la mythologie Grecque Les gens Écoutent la mythologie Grecque Ils n'ont même pas su Mais posez-vous Les questions Pourquoi on ne fait pas Trop les films Sur la mythologie Égyptienne Parce que ces gens-là La mythologie égyptienne Vu que c'est tellement Africaine Ça les dépasse Donc Faites les films Réellement sur les films Sur l'histoire Bon on va dire ça Comme ça Des divinités égyptiennes Ça les dépasse C'est pour ça que Quand ils font Quand ils font Les films hollywoodiens Sur les divinités égyptiennes Vous voyez que c'est mal fait C'est très mal fait Parce que La spiritualité C'est une question de race Et on ne rigole pas Avec ça Donc comme vous voyez On va dire La mythologie grecque La mythologie nordiste D'abord on va toucher La mythologie grecque Dans la mythologie grecque On va vous faire croire Que déjà Zeus Parce que d'autres disent C'est que Jésus C'est Zeus Zeus C'est un démon Un démon Ce sont les succubes Et les incubes Zeus Dans la mythologie grecque C'est un dieu On dit que c'est le roi des dieux C'est le père des dieux Tout ça Mais Nous savons que Tout ça c'est du C'est la rigolade Parce que Dans la mythologie grecque Avant les dieux C'est à dire Zeus Hadès Poséidon Ils ont même des frères aussi Que Kronos Qui représentait le temps A manger Dans le père de Zeus C'est un titan Dans la mythologie grecque Le père de Zeus C'est un titan Et Les titans ont existé Avant les dieux Dans la mythologie grecque Parce que Gaïa Qui est on va dire La dièse de la terre Tout ça C'est un démon Et des démons C'est une titan Elle fait partie De la race des titans Donc Zeus Le père de Zeus Qui est Kronos Avaient aussi des frères Et des sœurs Et parmi la famille Des enfants Parmi Les frères de Kronos De la famille de Kronos Qui est le père de Zeus Le plus puissant Des titans En tout cas Des frères De Le plus puissant De cette famille C'était Titan Océan C'était le titan Océan Le plus puissant Pas de tous les titans Mais Parmi Kronos Et ses frères C'est-à-dire Le père de Zeus Mais il n'y a pas Que d'autres divinités Marient Et ainsi de suite Donc ceci pour vous montrer Que Satan Dans chaque religion Dans chaque civilisation Il est entré Il s'est assis Il a dit Bon toi Tu vas jouer le rôle Du mal Tu vas jouer le rôle De quelqu'un Qui est contre Dieu Donc contre lui-même Toi tu vas jouer le rôle Du sacrifice Toi tu vas jouer le rôle Du prophète Toi tu vas jouer le rôle Des saints Tu vas jouer Ce rôle Ce rôle Et voilà Il a dispaché Dans toutes les religions Et c'est ce que vous vivez Les violences Dans les religions Le meintre Dans les religions La barbarie Dans les religions Le viol Le mensonge La cupidité La fornication L'adultère De tout Parce que Satan A établi son organisation Dans tout Ce que vous vivez Dans tout Et il le sait Il sait que je sais C'est pour ça Qu'il y a des tintins Qui vont venir Oh Zulula N'est pas Zulula N'est pas la vérité Oh Zulula N'est pas n'importe quoi Zulula Ce n'est pas le seul enseignant Le seul enseignant C'est celui Qui est en face de vous Vous ne faites pas le point Donc vous pouvez dire Que Dieu vous a mandaté Dieu vous a envoyé Vous venez libérer Le peuple noir Quel peuple noir Puisque déjà Vous même Vous êtes disqualifié Vous ne voyez pas Que Satan Vous utilise Vous dites L'État L'État À ta zembre N'importe quoi Votre faux Dieu C'est Satan Et le seul Disant Messie Que vous Vous glorifiez C'est Azazel C'est un satire C'est un démon En forme de bouc Donc La connaissance Elle est là Elle a dû se déverser Comme la fureur De l'océan Comme un stumnam L'Opard S'est encore glorifié